bonjour à tous et à tous aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo donc dans un endroit inconnu que vous connaissez pas donc je suis dans ma salle de bain donc j'espère la luminosité ça va aller donc c'est pour vous faire ma routine du soir donc comme vous voyez je suis maquillée et donc je vais vous faire ma routine du soir donc voilà on commence sans plus attendre donc tout d'abord je m'attache mes cheveux pas les avoir un visage comme ceci ensuite je prends le démaquillé en douceur aux yeux de chez la vermine voilà donc je prends deux petits cotons cela ce sont des cotons de chez des make-up sont des cotons de chez des make-up je prends deux cotons parce qu'il faut jamais utiliser le même coton pour les mêmes qui les yeux donc faut prendre deux cotons donc je mets mes deux cotons sur mes yeux je laisse un peu agir et je frotte donc là maintenant je vais ressembler à un panda ça va donc hop voilà ensuite je retourne les cotons et je recommence voilà donc mes yeux comme vous voyez vous voient sans démaquiller ensuite je prends un gros coton je prends un gros coton comme ça que j'ai acheté à Neto le coton pour bébé et ensuite je prends mon homicélaire bioderma alors je l'ai transféré dans un flacon pompe comme ça que j'ai acheté à Neto le coton pour bébé comme ça que j'ai acheté vide donc hop et je m'enlève le fond de teint donc on n'oublie pas les oreilles le cou voilà donc vous voyez que ça démaquille très bien et après je fais l'inverse donc quand je me suis maquillé le sourcil on n'oublie pas le nez hop la bouche donc voilà je suis démaquillée ensuite ce soir je vais me faire un masque donc je vais faire le masque des beauté des paresseuses hydratants visage de chez Herboriste comme ceci alors je ne suis pas très fan honnêtement je ne suis pas très fan mais je l'utilise quoi donc j'en mets souvent un pinceau c'est un pinceau qui vient de chez Elite pour le fond de teint mais je ne m'en sers jamais donc et après je fais d'autres soins dans la douche que je vous ferai voir bien sûr donc là je vais rentrer dans la douche tout à l'heure donc on le met quand même en couche épaisse je ne l'aime pas trop surtout parce que je trouve qu'il a beaucoup trop de parfum en fait puis la crème pour les yeux ça peut aller mais la lotion et surtout la crème pour le visage je les ai envoyé dans un swap parce que vide placard parce que je ne peux plus l'utiliser il y a trop de parfum et ça me déclenche des boutons donc voilà donc ça je l'avais eu sur la beauté privée je vais un peu sur mes voilà donc je rince mon pinceau donc je vais le laisser agir 5 minutes et puis dans 5 minutes je reviens pour le retirer donc voilà je ne fais pas d'exfoliant parce que j'en ai pas d'entamer et que je ne voudrais pas oui j'en ai pas d'entamer je ne voudrais pas en entamer un pour l'instant tant que j'ai pas une autre routine que celle que j'ai là donc on se retrouve tout à l'heure donc voilà les 5 minutes sont passées donc maintenant je vais prendre un coton lavable et bien sûr je fais tout tomber tout placard de chez Papillon Couture pour me retirer le masque donc je vais sous l'eau chaude et ensuite j'enlève le masque à l'eau chaude je la lance on redonne un coup on tourne je prends du coté plus doux et je on peut voir que j'ai des boutons donc je l'ai rincé je le mets dans mon sac en tissu ce sera pour le lapache donc maintenant j'ai terminé je vais passer à la douche donc je vais vous faire voir ce que je fais au niveau de mon visage après corps j'ai douche j'ai shampoing enfin il n'y a rien d'extra donc je vais voir ce que je fais au niveau visage donc on se retrouve tout de suite donc là je me suis lavé les cheveux et tout ce qu'il faut donc maintenant je vais utiliser l'huile démaquillante sensationnelle éclat sublime donc de chez L'Oréal et élimine en insistant le maquillage donc comme j'ai encore du comme j'ai encore du d'avoir du maquillage au contraire du visage pour enlever tout ça hop je mets quelques pompes hop je frotte entre mes mains et je frotte moi je suis sûre que tout le maquillage est parti voilà donc ça fait un peu du lait blanc donc je ne suis pas très chic bon je reviens je me rince donc voilà j'ai un coup de dos sur la tronche ce que je vais faire maintenant c'est que je vais me gommer les lèvres avec le Velvet Lips le Lip Scrub de chez Kiko qui était à l'édition de Noël donc c'est celui c'est le 104 Milk and Honey donc voilà donc je ne lève pas trop parce qu'il est écœurant mais il faut que je finisse et il fait un fini gras sur les lèvres donc voilà donc déjà je vais peut-être le refermer voilà une fois que je me suis gommé les lèvres je vais utiliser la mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea pour les peaux normales à mix comme ça alors je mets deux pompes et je frotte je reviens je vais me rincer donc ensuite pour ce qui est de la douche c'est terminé on se retrouve donc après la douche une fois que je serai sortie donc une fois que je me suis lavé je suis sortie de la douche hop je me suis séché le visage donc maintenant je prends un petit coton je prends mon eau aromatisée au jasmin voilà j'en mets un peu sur mon coton c'est pour pouvoir enlever le calcaire donc hop on s'en passe sur le visage hop donc hop voilà donc voilà ensuite je prends mon contour des yeux hop je me mets une noisette sur les doigts hop comme ça et c'est parti donc je vous ai pas fait voir mon contour des yeux je vous le fais voir après voilà voilà donc mon contour des yeux c'est la crème contour des yeux réénergisant de chez Arboriste ensuite je prends ma crème hydra végétale 24h intense de chez Yves Rocher de chez Yves Rocher donc pour nos mains à mix comme ça c'est mieux hop j'en mets beaucoup plus le soir que le matin puisque j'aime bien que il y a une tartine sur sur le visage donc ensuite je me lave les mains voilà et donc en fait le dernier truc que je fais sur le visage avant d'aller me coucher je prends un baume à lèvres donc là j'ai eu mon nouveau de chez enfin que j'ai eu dans sa soie le baume à lèvres ultra nourrissant lèvres desséchées et abîmées de chez Nuxe voilà maintenant je suis prête enfin prête il faut que je me sèche et que que je me mette en pyjama et je suis prête pour aller dormir si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo ou laisser un commentaire en bas de la vidéo et si ça vous a plu et que voilà si ma tête vous aimez bien ma tête n'hésitez pas à vous abonner sur ce la vidéo et à vous en terminer on se retrouve donc dans une prochaine vidéo bye bye